Et bien bonjour à tous, c'est Jason, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ratchet & Clank sur Aridia cette fois-ci. Et là on va aller parler à Skidat du coup, let's go. Je suis Clank, et voici Ratchet. Votre oncle a reçu votre inforobo et nous a demandé de vous aider. Ah, je me demandais s'il l'avait reçu. Mon agent et moi on a passé toute la nuit à fuir les blagues. On a fini par être séparés dans la pagaille et j'ai fait une méga chute en sortant du paradis du sport de Skid McMarx. Eh, vous croyez pouvoir vous débarrasser des requins des sables pour que je t'atteigne mon vaisseau ? Je donne à mon overboard si vous dites oui. Wow, un vrai McMarx 4000, c'est comme si c'était fait. Allez, donc l'objectif c'est de buter les requins des sables. On va aller danser un petit gros vitron, allez. On a pas si rien à risquer à sa petite danse. Allez, dans le monde mon pote, je vais juste récupérer des bombes, enfin des munitions. Est-ce que j'ai tout ? On va voir un peu si j'ai tout. Fait, alors ça, ça sert à rien. Ouais, je crois que j'ai tout. Pour l'instant, il va falloir que j'achète d'autres armes. Pour l'instant, j'ai tout. Ok, donc parfait. On va aller voir du coup les requins des sables. Pour l'instant, voilà. Alors ici, c'est un peu la même chose que la version PS2. Je sais que vous avez un endroit où il faut casser. A priori, ça reste le même truc, je crois. Donc juste là, vous avez une carte. Enfin, un boulon chez vous. Bref. Là, n'est pas la question. Je crois que c'est un boulon qui est ici derrière. Donc pour accéder, on sera la même chose pour ceux qui ont fait la version PS2. Vous allez arriver ici. Ça, je ne sais pas si ça danse par contre. Je voudrais bien essayer. Ça, je crois que c'est mort en fait. Non, je le serrerai après. Bref. Là, vous allez avoir une crevasse ici. Et vous allez avoir votre boulon. Juste là. C'est déjà pas mal. J'avais dit que je vous montrerais un truc avec le temps aussi. C'est que quand vous allez tirer, vous allez avoir une musique un peu héroïque. On va se retirer un peu plus gros vitrons. Je vais vous montrer. Ouais, ça fait une petite musique héroïque. C'est plutôt pas mal. On va aller faire dancer ce machin là. Allez, les pentacules en haut. C'est n'importe quoi. Bon, je vais prendre le pixeliseur. Du coup, on va s'en arriver au niveau 9. Ce qui serait déjà pas mal. On va récupérer un peu de munitions. On va aller choper ce qu'il y a là. Donc le requin des sables, on les a fait danser. Je sais vraiment pas c'est quoi comme ennemi que j'ai pas. C'est bizarre. Vous, vous en sortez super bien les gars. Encore un petit effort. Eh les gars, vous avez pas le champ la dalle. Parce que quand ce sera fini, je mangerai bien un truc. Un cheeseburger ou une pizza de l'espace. Je crois que le fast food chez Quark livre encore à cette heure-là. On va tout éclater. Il en reste un là-bas. Ok, on va essayer de détruire le reste avec la physiobomb. On va y aller. Ah, c'est parfait. Ah, il en reste deux. Ok. C'est fait comme ça. Voilà, c'est bon. Alors on commence à avoir un petit pacte là en terme de boulons. Mais il en reste encore. Il reste encore des armes à acheter. Alors l'overboard, ça va nous débloquer deux trophées. Pas tout de suite. Au championnat d'overboard de Blackwater City. Sacré à mort. Donc sur l'arrêtier, il va falloir revenir un peu plus tard. Parce qu'en fait, vous allez avoir un boulon qui se trouve là-bas. Je vais vous montrer. Là, comme vous n'avez pas le gadget à des camps, on ne peut pas y aller. Par contre, ça c'est un peu n'importe quoi. Bref, c'est pas grave. Donc vous avez vu en fait, là-bas, sur la benne, vous allez avoir un boulon qu'on ne pourrait pas récupérer dans l'immédiat. Il va falloir simplement un gadget qu'on aura un peu plus tard dans le jeu. Ah non, voilà. Chevre Hatter, ça coûte combien ? Ça coûte trop cher. Et ça, c'est 270 000. Ça va être un peu compliqué. Là, on y approche. Bon là, les requins des sables, voilà. Ça, on va le faire danser, tant qu'on y est. Allez, vas-y. Je vais prendre le pixel machin. Ça sera bientôt en 9. C'est chouette. Ah ça, quel groove machin là ? Je ne sais pas comment ça s'appelle. Le groovy bomb. Ça ne sert pas uniquement à faire danser. Une fois que c'est amélioré au max, il y a une bombe dedans. Ce qui fait que je vais vous montrer. Quand il aura fini. Ah oui, l'autre, elle a explosé. Donc celle-là aussi va exploser bientôt. Ah, vous voyez. Et on savait pas mal de dégâts sur les ennemis. Donc c'est cool. Allez, on dégage. Alors. Ici, il y a plusieurs directions. C'est un peu comme la version PS2. On va aller par ici. Alors la même chose, il y a deux boulons. Je crois ici, deux ou trois boulons. Là, je ne sais plus si ça sert à quoi. On va passer par là. On n'a pas trop de choix. Je ne sais pas si j'ai retiré le machin d'inversibilité. On va aller voir ça du coup. Non, c'est bon. On va passer par ici avec la version PS2. On avait un boulon en or et le crocheteur, je crois. Pour nous permettre d'aller sur Eudora. Donc Eudora qui n'existe plus. Là, par contre, je ne sais pas comment je vais faire. C'est pas grave. Eudora, il n'existe plus ici non plus. Ils ont retiré la planète. Tout comme Orcsun, je crois que ça s'appelait. C'est une planète remplie de gaz qui n'est plus non plus. Je ne sais pas pourquoi. C'est un peu dommage. Ce qui fait que le jeu est beaucoup plus court que la version PS2. C'est vraiment dommage. Enfin bon. Bref. C'est comme l'hydropaque. En fait, l'hydropaque, on l'a déjà d'office. Alors que sur la version PS2, on l'avait beaucoup plus tard. Ce qui est plutôt dommage aussi. Alors, je vais éviter d'enchaîner avec toute la planète parce que je n'ai pas encore remporté tous les trophées. Et là, du coup, on a l'hydrodéplaceur. Et du coup, le fait, quand vous allez plonger ici. Enfin, je vais d'abord retirer l'eau. Voilà. Donc là, vous avez le croque au boulon. Donc, c'est obligatoire pour sortir de là. Et quand vous allez ici, en fait, là, en bas de la plateforme, vous voyez, il y a une hélice. En fait, il y a un boulon dessus. Donc, un boulon en or si jamais vous voulez l'avoir. Donc, moi, je l'ai déjà récupéré. Allez, on va se casser de là. Et on va aller foutre l'eau. Ah, ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien du tout. Mais je voudrais bien choper le truc. Donc. Ah, bah oui, c'est ça, le truc. Allez, du coup, on se barre. Donc ça, il y a même plus besoin de le faire danser. C'est déjà fait. Hop, casse-toi. Intrusion détectée au niveau 4. Déploiement des constructeurs robots. Ok, ça, on peut. C'est en plus quand. Il y en avait un qui est monté là, dis donc. Ok. Ok. Herberie créative. Ok. On ne fera pas. Alors ici, même chose. Allez, derrière, ici, vous avez une carte. Ce moment-là, bon. Vous connaissez la chanson. Je ne vais pas la récupérer parce que j'ai tout, déjà. Hop, on va passer par ici. On va prendre le pixelisateur. Pantonnier. Hop. Yes, on passe au niveau 9. C'est cool. Sur 10, ça va être fait. Il est toujours pas mort. Ah, mais voilà. Donc là, on va essayer de faire danser à l'agent de Skid. Je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas eu le temps. Parce que c'est vrai qu'on détruit les Blards, en fait, à la cinématique. Après, il se casse. Donc, on va essayer de le faire danser pour voir si jamais ça peut peut-être servir. Je ne sais pas trop. Ok, lui, il est là. On va lui lancer une groovy-bombe. Bon, on va essayer. Tant qu'on peut. Voilà, parfait. Et donc, lui, ici, on va aller faire un pixelisateur. C'est pas mal. On va attendre. Il y a des hélicos qui vont se ramener, du coup. Hop là. On va prendre le TELT ici. Ah, je n'ai pas l'impression que ça fonctionne là-dessus. Ah non, ça ne fonctionne pas. C'est pas un vaisseau qu'on peut tuer. Je pensais. Voilà. Bon, on a fait danser de l'argent de skin. C'est déjà pas mal. On va essayer de faire danser un peu tout le monde sur toute la planète. Je ne t'entends pas. Alors, c'est un bug de trophée. Merde. Magnifique. Raclette et tank. Ça sonne vraiment bien. Il y a un concept à développer. Très vendeur. Écoutez, mon client et moi, on a été séparés alors qu'on regagnait précipitamment notre vaisseau. J'aimerais le rejoindre, mais cet endroit est infesté de requins de sable. Vous pensez pouvoir m'aider? Vous n'avez plus rien à craindre, monsieur. On s'est occupé des requins de sable. Magnifique. Magnifique. Vous avez bon cœur. Le public aime ça. Ça nous a fait plaisir de vous aider. Bah, du coup, on a fait une petite partie. Donc là, techniquement, on vous montre les cartes et les boulons qui se trouvent là sur l'île. Moi, je les ai récupérées. Je vais montrer comment y aller. Et où allez-vous maintenant? L'hôpital, j'imagine. Je dois faire examiner ma jambe. À l'hôpital. Je crois vraiment qu'il n'y a qu'un seul boulon ici. Il est bien pire. Mais qu'est-ce qu'on va dire à tous tes sponsors? Euh... Je commence à avoir l'impression que tu te fiches de ce qui peut m'arriver. Ok. Et toi, alors, Blanchette? Euh... Ratchet. Exactement. Tu veux être une star de l'Overboard? C'est un faux robot qui te devra tous les détails. Dis-leur juste que c'est ton Wonderstar qui t'envoie. Comme tous les ans, voici le championnat annuel d'Overboard de Black Odyssey sur la planète Runga. Vous aimez les sensations fortes et l'Overboard n'a pas de secret pour vous? Alors venez vite sur Rilgar et vivez votre rêve en passant le mieux du son sur une planche en plastique propulsée par des fusées. Vous n'êtes toujours pas convaincu? Alors écoutez les témoignages de nos anciens champions. Je ne rate jamais le championnat d'Overboard de BlackWaterCity. Sauf celui de l'an prochain. Je ne pense pas que je vivrai jusque là. Je ne sens plus mes orteils. C'est normal docteur? C'est normal. Les vainqueurs remporteront de l'argent et des holocartes. Alors venez sur la planète Rilgar et tentez votre chance dans l'événement sportif le plus extrême de la galaxie. Essayez de rester en vie. Tantôt le plus clair. Donc eux ils s'en vont du coup. Donc comment on fait pour choper tout simplement le boulot en or? Donc pour l'instant malheureusement on n'a pas encore les gadgets nécessaires mais je vais vous montrer par où elle est parce que moi je reviendrai plus. Donc on va repasser par ici donc ça va nous mener là où on a trouvé l'agent de Skid. Donc voilà vous allez monter ici vous voyez derrière il y a une plateforme avec les manétibots. Malheureusement je ne les ai pas. Et là vous allez avoir un cranco au boulon qu'il va falloir débloquer avec un gadget qu'on aura sur Pokétero. Donc pour l'instant on peut vraiment y aller. Et donc ça va débloquer tout simplement le téléporteur. Enfin non ça va débloquer plutôt un swinger du coup qui... D'ailleurs les swinger on les voit là-haut. Et en fait ça va revenir directement sur le lit et puis débloquer le téléporteur qui se trouve juste là. Donc voilà tout simplement. Allez maintenant on va se déplacer en vallée ailleurs. On a fait Arrida, on a fait Kerouan. On va aller sur la Nébulos G34. C'est parti. Donc la débloquer G34 elle est toujours là. Sur Hitchcock, sur PS2 c'est toujours là. Bon ici sur la version PS4 vous voyez que les planètes sont vraiment simplifiées. Il y a beaucoup plus de challenges sur la première version. Cela m'empêche que ça reste quand même un très bon jeu. Et j'espère qu'ils vont nous refaire toute la saga du coup ce serait bien d'avoir un remaster du 2. Enfin un remake plutôt. Alors on a le crocheteur du coup. Alors il y a un trophée avec le crocheteur. Je vais vous montrer. Est-ce que je dois essayer... D'ailleurs est-ce que j'ai le crocheteur ? Je crois que je l'ai un. Je ne l'ai pas. Peut-être que je ne l'ai pas. Ah non je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas donc. Il va falloir envoyer Clank en exploration du coup avant qu'on enchaîne le bidule là. On va aller envoyer Clank là-bas. Alors le crocheteur en fait je vous explique vite fait ce que c'est le trophée. Enfin non je vous montrerai. C'est beaucoup plus simple. Enfin attends. En fait ce n'est pas trop simple. Il ne faut simplement pas utiliser le piratage en fait. Mais je vous montrerai en quoi ça consiste. Voilà. Je me suis ramassé des dégâts. Ce n'est pas grave. On va passer par ici. Ça va nous être utile. Je ne peux pas exprès. Voilà les robots gadgets simplement. Hop on va pouvoir la changer. Il faut une robot batterie juste là. C'est quoi ? Un Versa-Grapin ? Non attends. Ce ne serait pas un de ces nouveaux séparateurs d'ions gravomatiques. Il faut partager tes découvertes. Je crois que je vais garder ça pour moi. Merci. Mais il y a toujours un prototype dans les environs. Je vais aller le chercher pour toi. Oh très bien. Oups. C'est pas ce que je voulais faire. Mais c'est pas grave. On va arrêter la robe plasterelle. Voilà. J'ai été un peu trop loin. C'est pas grave. En tous les cas ça respawn. Donc heureusement j'ai envie de dire. Ça serait un peu bizarre. Putain la nanotech quoi. Ok bon. Je n'aurai pas la nanotech. Bon les boulons. Je vais quand même les récupérer. Il y a du Reritanium ici si jamais. Ça peut toujours servir. Il faut savoir que le Reritanium quand on fait un mode défini ça respawn. Il n'y a pas de soucis avec ça. Et donc c'est vachement le changement. Vous voyez on peut utiliser tout pour améliorer les armes. Donc c'est plutôt pas mal. Il me faut le robot batterie. On va changer. Passer. Allons-y. Il reste plus grand chose à faire. Alors là-bas il y en a encore un. Aller chercher. Obligatoire malheureusement. C'est avec moi. On va changer le Rang de batterie. Hop. Faudra récupérer l'autre. On en a besoin. Notre Kadakon. On va le changer le Rang de batterie. Hop. Parce qu'en fait on en a besoin juste pour maintenir la porte ouverte. Enfin c'est un peu con con. Non on a pas trop le choix. Hop. Hop. On va passer là-bas. Hop. Voilà. Parfait. On va récupérer la caisse à boulon. Voilà. On peut passer. Et on va récupérer les Mani qui bottent. Les voilà. Voilà. Comme je vous l'ai dit. Voilà. Maintenant on peut aller sur Aridia. Et peut-être sur Veldin. Récupérer le boulon. Que je vous ai montré. Si jamais. Donc voilà. Donc on a terminé cette partie-là. Je rejoins ta position maintenant. Non on peut repartir de là. Quoi que non. On va pas repartir. On a un petit truc à faire avant. On a un petit vaisseau à explorer avant. Donc maintenant c'est du Raritanium. Là on a un boulon aussi à récupérer par là. Je crois que c'est là. Il faut aller du coup. C'est pas là. Alors ça doit être de l'autre côté. Ça doit être ici du coup. Je vais aller. Là c'est le mec là. Ok. Donc là ça va aller vite. On est sur le plateau. De la Nébuleuse. Donc la navette. La navette ça va être assez simple. Donc là il y a un objet à récupérer. Ce moment je l'ai déjà récup. Donc maintenant c'est que du Raritanium. Bon on va quand même faire le jeu complètement. Je vais vous montrer. Parce qu'en fait ça c'est pas trop obligatoire pour moi. On va quand même le faire. Du coup. On va le faire danser celui-là. Je suis en train de bailler. On va le faire danser. L'autre aussi là-bas. Hop. Tiens. Hop. On va danser. Parfait. On va le faire danser aussi tant qu'on y est. Attends j'ai proté le monsieur Zurcon. Comme ça. Ça me laissera le temps. Deux le foot au niveau 8. Enfin quoi que là. Voilà donc on arrive ici. Non vous voyez c'est très très court. Là c'est vraiment simplifié. La version PS2 c'était pas comme ça. Je crois qu'on a récupéré le Raritanium du coup. Voilà maintenant on peut se casser. On va faire danser tout le monde. On va faire danser tout le monde. Et donc maintenant on va partir de Aridia. On va partir de Aridia. De toute façon il faudrait revenir un peu plus tard. Donc. Je sais pas combien de temps j'en suis. On va reprendre le vaisseau. Et je pense qu'on va se laisser là pour cette vidéo. Wow je suis à 100 trucs. Par contre je vais toujours pas acheter le reste. On va attendre. Donc moi je vais reprendre le vaisseau. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Pour la prochaine planète. Qui est Rilgar je crois. On va voir ça. Je crois que c'est Rilgar. Et on ira chercher le boulon et tout ce qu'il faut là-haut. Là-bas donc voilà. La Nubule G34 le boulon s'est fait. 3 sur 3 pour Aridia. Ouais il y a des trucs que je suis le plus haut. C'est bon c'est pas grave. Bref. On se retrouvera donc sur Kilgar. Je vous dis à très bientôt. Et salut à tous.